Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao ! Bon les gars, avant que la vidéo commence et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai besoin d'énergie. Boisson marseillaise, boisson énergisante. Et faire line les gars ! D'ailleurs, avant que la vidéo commence, je vous invite à aller rejoindre la chaîne secondaire qu'on a créée, Camof TV. Le lien est dans la description. Si vous nous soutenez, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Il y aura un peu du contenu différent et il y en aura un peu plus souvent. Salut Internet, c'est Camof ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce qu'on est mercredi. Il est 18h et c'est l'heure du rendez-vous. Donc automatiquement, merci à tous ceux qui sont là et qui laissent des commentaires en premier. Aujourd'hui, on est dans mon studio d'enregistrement au studio Magnum, les amis. Je vous mets la page Facebook pour tous les Marseillais qui veulent venir enregistrer ici. Il n'y a aucun problème, vous pouvez venir, il faut prendre juste rendez-vous. Mais aujourd'hui, on va piéger un électricien. On va simuler une panne, on va aller se rendre au compteur électrique et on va tout simplement disjoncter. Donc là, comme vous voyez, il y a de la lumière. 1, 2, 3, plus de lumière ! Donc là, on va appeler un électricien et on va lui demander de voir si la panne est réparable et combien ça coûterait. On va l'appeler et on va voir s'il vient et s'il tente de nous escroquer. C'est une personne qui nous a dit qu'elle avait déjà arnaqué. Donc on va l'appeler, on va y dire de venir et on va voir s'il va être honnête ou pas tout simplement. Bon les amis, on va appeler l'électricien escroc et on va mettre le haut-parleur. On va voir s'il est disponible aujourd'hui déjà. Allô ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi si vous vous dérangez, vous êtes bien électricien ? Oui, tout à fait. D'accord, je voulais savoir si vous faisiez des réparations à domicile. Je suis arrivé et il n'y avait plus de courant, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne connais rien en électricité, du coup, je voulais savoir combien vous prendriez pour le déplacement déjà et savoir si vous pouvez venir aujourd'hui parce que là, je ne peux plus rien faire. Je peux effectivement me déplacer pour l'appeler d'un essai, elle est réparable. Pour le déplacement, je comptais une certaine tour. D'accord ? Ouais. Et ensuite, il faut voir ce que c'est. Bah écoutez, je vous envoie l'adresse par message et je vous attends. Là, je suis encore sur l'agenturé, là, j'en attends encore pour 30 minutes. C'est pas bon ? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, on attend. Pas de soucis. Merci beaucoup, mon frère, merci. Comme vous l'avez entendu, juste le fait de se déplacer, il y en a pour 100 euros, le diagnostic, peut-être qu'il y en a aussi pour 50, 100 euros, j'en ai aucune idée. Donc, j'envoie l'adresse par message, on va cacher les caméras. Donc les gars, on y envoie le message, on l'attend et on va voir ce qu'il nous dit. À t'à l'heure. Il m'appelle. Il m'appelle Floreau. Allo ? Oui, bonjour. Allez, c'est l'électricien, je suis au niveau de l'adresse qu'on m'avait abri, les portes marrons, c'est ça ? Allez, bah ça va, écoutez, j'arrive. Je vais aller lui ouvrir et on va voir ce qu'il va dire. Parce que je suis arrivé ce matin et j'avais plus de jus, quoi. C'est quoi ? C'est du coup... Non, d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup, en fait, je travaille. Ici, moi, et du coup, bah... Ah, d'accord, vous habitez là ? Non, en fait, c'est un sueur d'enregistrement. Ok, d'accord, ouais. C'est mon juif, en fait, c'est mon lieu de travail ici. Et ce matin, je suis arrivé, regardez, il n'y a plus de lumière. Les prises, vous avez bien vu ? Les prises, il n'y a pas de jus. Je vois que je ne marche pas. Et une prise, c'est pas tout ? Non, 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 rien du tout, il est dans toutes les pièces. Ok, euh... Est-ce que je peux vous demander de vous montrer votre tableau électrique, s'il vous plaît ? Le quoi, le disjoncteur ? Ouais, le tableau. Il est là, venez. Et moi, je ne comprends rien, je n'ai pas voulu toucher. Parce que je ne comprends absolument rien à ça, voilà. Donc, c'est votre métier. Tu peux me le faire ? Bah, écoutez, je vais regarder le métier. Allez-y, allez-y. Ouais, je ne sais pas, franchement, c'est depuis... Depuis là, là, ça fait... Depuis que je vous ai appelé, en fait. Ok. Et du coup, bah, je n'ai plus de jus du tout. J'espère que vous allez y arriver. Bon, déjà, il a l'air de tous avoir son pied. Apparemment, qu'est-ce que ça peut être, là ? Bah, je pense que vos fusibles, ils ont grillés, là. Apparemment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On regarde derrière, comment ça, mais... Je pense que c'est les fusibles qui ont sorti, là, qui ont grillé, là. Du coup, c'est quoi ? C'est les fusibles qui sont en bas, là ? Normalement, ils devraient être en haut, c'est ça ? Ouais, c'est ça, là. Vous avez essayé de les remonter, les fusibles, du coup ? Ouais, ouais, j'ai essayé de voir si ça remarchait, mais ça aurait changé, donc... D'accord. Je pense que ça a grillé derrière. Donc, vous avez essayé ? Oui, oui, oui. Ok, ok. Ah, ouais, là, je ne comprends plus rien du tout, là. Alors, là, je ne comprends plus rien. C'est un petit problème pour m'avant. Ah, ouais ? Il y a des branchements qui ne sont pas bons ? Ouais, ouais, déjà, là, vous avez un sucre, là, qui flotte. Vous voyez le sucre, là ? Ouais. Les chines qui arrivent dedans, et il y a les cosses qui sortent juste au bout. Vous pensez quoi ? Et ça a cramé ? Je pense, hein, il a regardé derrière, vous voyez, c'est un peu sale et tout. Il y a eu des pièces de loire, je pense que c'est le... Il y a eu un faux contact et ça a dû tout faire griller. Donc, en gros, ça veut dire qu'il faudrait tout changer, mais ça coûterait combien ? C'est quoi qu'il faut changer ? Les pièces de loire ? Ouais, tous les différentiels, quoi. Ah, ouais ? Ouais, ouais. Il faut changer le boîtier complet, ouais. Est-ce que vous pouvez le changer aujourd'hui de suite, ça ? Vous savez ce qu'il faut ? Il faut que je regarde. Je pense que je dois avoir des pièces de rechange, oui. Ouais. Il faut que je vous fasse un de vie, et... Bon, si c'est compatible, et après, oui, ça peut se faire. Alors, on avait dit le boîtier complet, des fusibles avec aussi. S'ils sont... Ben, s'ils sont moins... Bon, on met tous les fusibles avec, comme ça, vous avez directement les bons. Le plus cher, c'est quoi ? Ça va être les différentiels, non ? Oui. Voilà. Ça, après, vous avez un end-oeuvre aussi. Et le déplacement ? Pour l'instant, pour les boîtiers que j'ai comptés, qui marchaient pas, qui ont un air d'unier, Ouais. Là, je suis à 2682 euros hors taxe. Hors taxe ? Ouais, avec l'amendeur, voilà. 2682 euros hors taxe. Et si on fait au black ? Je peux vous donner la somme 100 et 20% ? En liquide ? Ça vous va ? Au black, écoutez, ben... Allez, je vous propose 3000. 3000 hors taxe ? Ok, en liquide. Allez, ça va, ok. C'est bon, on y va. Je m'attendais à 2682 euros. Alors, les gars, comme vous avez vu, il me prend 3000 euros hors taxe. Ça veut dire que je vais lui donner un liquide. On va attendre qu'il revienne. Et en plus, il a fait quelque chose dans mon dos. Donc, on va attendre qu'il revienne. Et on va lui donner une bonne leçon. Venez en attendant, je vous montre ce qu'il a fait sur le tableau. En fait, paf ! Il a tout baissé ici. Et en fait, il suffisait de tout remonter. Je vais vous montrer, vous allez voir. Voilà. Ok. Et là, la lumière marche. On attend qu'il revienne. On lui dit ses quatre vérités en face. Et on le piège. Bon, qu'est-ce qu'il fout, lui, putain ? Allez, là-bas. Il faut pas qu'il brûle de suite. Vas-y. Alléluia. Le sauveur. Je veux le retrouver. Allez-y, monsieur le sauveur. Comme le Père Noël. Comme le Père Noël. C'est vrai. Oh, t'es avec un ami ? Ouais, je suis avec un ami. C'est quoi ça ? C'est un reportage ? Ouais, en fait, il apprend le métier. Il veut voir un peu comment vous faites. Oh, il est poussé ? Il est poussé ? Électricien. D'ailleurs, c'est lui qui m'a réparé. Regardez. C'est pas vrai ? Ouais. Il est fort, hein ? Il est fort, hein ? Parce qu'il est un caméraman et électricien. Vous avez changé l'appui, c'est tout ? Dis-moi que tu le fais exprès, frérot. Dis-moi que tu le fais exprès. Moi, j'en rigolerai. Je te dis, j'en rigolerai. De quoi vous parlez ? Ah, tu vas jusqu'au bout, hein ? Ah, tu vas vraiment jusqu'au bout, frère. T'es costaud, toi. C'est quoi le problème ? Bon, frère, depuis le début, on te filme, c'est bon ? Arrête de me faire le mec. Depuis le début, on te filme. Y'avait une caméra cachée là-haut. Y'avait une caméra cachée là-bas. Y'avait une caméra cachée là-bas. Frère, on te filme. On te filmait. On t'a vu. Tu as baissé tous les disjoncteurs. Je vous ai montré que ça marche. Non. Mais vous, vous me rappelez, vous m'avez dit ça. Mais c'est moi qui ai simulé la panne. J'ai baissé le disjoncteur, d'accord ? Et toi, tu es venu et tu m'as dit, il n'y a plus rien qui marche. Alors qu'il suffit juste de remonter le disjoncteur. Tu sais qui je suis, moi ? C'est moi qui suis. C'est pas pourquoi on te filme, putain. Je crois que c'est un reportage ? Tu crois que lui, il est là pour un reportage ? Arrête de me filmer. Alors, je t'explique. Je t'explique. Je t'explique. Oh ! J'enlève rien du tout. Ecoute-moi. Ecoute-moi. Parce que je veux te mettre ta caisse à outils dans le... Ecoute, tu as ta société, j'ai le nom de ta société. On va faire simple ta société. On va la mettre sur internet. On a les... Justement, c'est encore... Mais c'est quoi ? Vous voulez gagner un bon dieu ? Tu es à ton compte ? Ta société, on va la mettre sur internet. Et on va montrer à tout le monde. Parce que frérot, il y a 700 000 personnes qui me suivent sur YouTube. Pratiquement 700 000. Donc, ce qu'on va faire pour éviter que tu continues à escroquer des gens, on va mettre ta société sur ma chaîne YouTube. On va mettre ta gueule sur ma chaîne YouTube. Parce que bien que tu aies un masque, on va te reconnaître. Et à ce moment-là, on va aller porter plainte aux répression des fraudes. Parce que tu es un fraudeur, tu es un voleur, tu es un escroc. D'accord ? Et à partir de là, non seulement tu seras fiché. Et en plus de ça, ta société, elle va fermer. Tu veux prendre le risque ? Va-t'en si tu veux. Il n'y a pas de souci. Frérot, c'est à tes risques et périls. Maintenant, tu veux y aller, je t'ouvre. T'inquiète, regarde. La porte, elle est ouverte. Si tu veux sortir, vas-y. Donc là, il n'y avait rien à changer. Tout marchait bien et tu le sais. Donc soit la porte, elle est ouverte. Tu t'en vas et tu prends le risque de faire ce que tu veux. Soit on trouve un arrangement. Je te prends pas en compte à prestation. Fais comme si j'étais jamais venu. Les déplacements, la pièce, je me démerderais. On oublie tout ça, c'est bon ? Mais avoue ! Avoue ! Parce que si tu avoues pas, il y a toutes les images. On va les mettre sur internet. Les gens, ils vont le comprendre que c'est toi. Avoue ! Mais c'est pour toi, avoue ! Donc, s'il te plaît, frérot. Soit tu avoues, soit va-t'en. J'ai pas que ça à faire, il est tard. Bon, vas-y, d'accord. J'ai baissé les... Alléluia ! Par contre, maintenant, le fait que tu t'avoues, ça excuse pas tout. Parce que tu n'as pas fait ça qu'à moi. Je ne vais pas te donner son nom, mais tu dois faire ça à beaucoup de gens. Donc, pour me venger des autres personnes, je vais... On va trouver un arrangement. Et l'arrangement qu'on va trouver, ça fait en sorte qu'on ne te balancera ni aux flics et qu'on ne mettra pas ton visage sur internet. Donc, on va trouver un arrangement. C'est quoi ton truc là ? Ton arrangement ? J'adore quand il me pose cette question. 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 Bon, les amis, tout à l'heure, vous l'avez vu, notre ami s'est moqué de nous. Aujourd'hui, c'est à nous de se moquer de lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On te laisse comme ça, mon ami ? On fait quoi ? C'est drôle. Bon, tu penses que ça relève bien qui tu es ? Tu es un super connard ! Tu es un super connard, ma gueule ! Tu vas rembourser la dame aussi, d'accord ? Tu vas rembourser la dame ? Ok, les amis, bon. J'espère que vous avez bien rigolé. J'espère que, voilà, nous, on a galéré pour l'attacher ici. J'espère que la vidéo vous plaira. On va éteindre la lumière vu que notre ami est électricien. Je pense qu'il saura réparer. Je vous souhaite à tous bonne vidéo. Oh, détachement ! Oh, arrête de parler, je suis en train de faire l'outro, s'il te plait. On va le laisser comme ça. Détachement ! Et je vous dis à la semaine prochaine ! Mercredi 18h ! Pour une nouvelle vidéo. On le laisse, on éteint tout. Allez, ciao, mec ! Allez, ciao, ciao, poto ! A plus ! Allez, mec ! Ciao ! Allez, ciao, poto ! A plus ! Ciao ! Ciao ! On va le détacher, mais dans un petit moment. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et faites attention à vous quand vous faites venir des électriciens chez vous. Faites très attention parce qu'il y en a beaucoup qui font... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501